Nous allons nous intéresser ici à illustrer le vocabulaire de base des probabilités avec des exemples ou un exemple très concret, classique à six faces. L'expérience qui consiste à lancer ce dé va s'appeler une expérience aléatoire, ce qui signifie que ce résultat dépend du hasard. En l'occurrence, qu'est-ce qui peut se passer lorsque je jette ce dé ? Je peux obtenir une face sur laquelle est indiquée une représentation du chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ces quatre résultats de mon expérience aléatoire s'appellent les issues. Je peux représenter cette expérience de la façon suivante. Je n'ai pas encore réalisé l'expérience, je suis symboliquement ici. Et puis, si je réalise l'expérience, tous les résultats possibles consistent à imaginer que je peux obtenir la face avec la représentation du nombre 1, du chiffre 1, la face 2, la face 3, la face 4, la face 5 ou la face 6. L'univers de l'expérience aléatoire est l'ensemble de toutes les issues. On note cet univers par la lettre oméga majuscule et c'est un ensemble dans lequel on retrouve toutes les issues possibles aléatoires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, c'est vraiment ce 1 avec les guillemets, représente l'idée de je lance un dé et j'obtiens la face visible, donc la face sur le haut, qui représente la quantité, ou qui présente un symbole représentant la quantité 1. Ces issues sont également appelées des événements aléatoires élémentaires. Vous avez remarqué qu'ici, on met des fois les guillemets ou on ne met pas les guillemets, une fois qu'on a compris que ce 2 symbolise l'issue qui consiste à avoir obtenu la face visible représentant le nombre 2. Donc, les événements aléatoires élémentaires des issues, c'est la même chose. Et on va comprendre évidemment que s'il y a des événements aléatoires élémentaires, il y a forcément des événements aléatoires qui ne sont pas élémentaires ou des événements aléatoires tout courts. Alors, formellement, les événements aléatoires, qu'ils soient élémentaires ou qu'ils soient non élémentaires, ce sont des sous-ensembles de l'univers oméga. Exemple, un événement aléatoire élémentaire, on l'a dit, consiste à une issue. Donc, je peux avoir par exemple l'événement aléatoire E1 élémentaire qui est obtenir le nombre 1. où je peux avoir l'événement aléatoire élémentaire E5, alors je peux l'appeler E5, je peux l'appeler E2, ça n'a pas d'importance, qui serait obtenir le nombre 5, que je pourrais noter comme ça, où j'aurais l'événement aléatoire élémentaire E6, qui pourrait être, en toutes lettres cette fois-ci, obtenir le nombre 6 lorsque, etc. Donc, la façon de décrire l'événement aléatoire, en particulier l'élémentaire, elle dépend un peu de l'habitude qu'on a de manipuler ces concepts. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un événement aléatoire est un morceau de l'univers, un sous-ensemble de l'univers, et qu'il est élémentaire s'il ne contient qu'une seule des issues. A contrario, des événements qui sont aléatoires, mais qui ne sont pas élémentaires, vont aussi être des sous-ensembles de l'univers, mais des sous-ensembles qui peuvent être constitués de plusieurs issues. Par exemple, je peux considérer l'événement qui consiste à dire obtenir un nombre pair. Alors là, je le décris avec une phrase en français, mais comme c'est un sous-ensemble d'oméga, c'est la même chose que de dire que f, quelles sont les issues qui correspondent à obtenir un nombre pair ? C'est obtenir 2, obtenir 4, obtenir 6. Donc que j'ai obtenu 2, 4 ou 6, j'ai obtenu un nombre pair. Je pourrais considérer un autre événement élémentaire, j'ai plus beaucoup de place, je vais le mettre là, qui serait G, qui pourrait être par exemple obtenir un multiple de 3. Donc ce serait avoir eu soit 3, soit 6, que je peux à nouveau décrire avec une phrase en français, ou avec les issues qui le composent. Donc obtenir un multiple de 3. J'ai fait un peu de place, et parmi tous ces événements aléatoires, il y en a deux qui sont théoriquement utiles, mais dans la pratique on ne les considère pas très souvent, ce sont l'événement certain et l'événement impossible. Alors à nouveau, je peux décrire ces événements soit par une phrase, soit en tant que sous-ensemble de l'univers. L'événement certain, par une phrase en français par exemple, ça pourrait être l'événement H, qui est obtenir un nombre, on va dire, entier. On va s'arrêter là, obtenir un nombre entier lorsque je jette un D. C'est certain que lorsque je jette mon D, je vais obtenir un nombre entier. En termes de sous-ensemble, ça veut dire que H est égal à quoi ? Il est égal à l'ensemble qui contient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est-à-dire toutes les issues, c'est-à-dire qu'évidemment, l'événement certain correspond à ω lui-même. A contrario, si vous voulez un événement impossible, vous pouvez par exemple dire, en jetant mon D à 6 faces, noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, je m'imagine que l'événement consisterait à obtenir 7. Bien sûr, l'événement J, c'est quel type de sous-ensemble par rapport à tout ce qui peut se passer ? C'est le sous-ensemble dans lequel il n'y a rien, c'est-à-dire l'ensemble vide. Il reste une notion importante à comprendre et illustrer dans ce vocabulaire de base, c'est la notion d'événement incompatible ou d'événement au pluriel disjoint. Donc, je peux considérer l'événement aléatoire A, qui serait obtenir un multiple de 3, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que A est égal au sous-ensemble 3, 6 de l'univers ω. Et je peux considérer l'événement B, qui serait obtenir un nombre ou un chiffre, ça dépend comment vous voulez voir les choses, strictement plus petit que 3. Donc, B serait le sous-ensemble qui contient 1 et 2. Et puis, je peux enfin considérer C, qui serait obtenir un nombre strictement plus grand que 3. Donc, C serait 4, 5 ou 6. Alors, on va refaire une fois encore un peu de place. Alors, on dit que les événements sont incompatibles aux disjoints si, tout simplement, ils n'ont pas d'intersection. Si je considère, par exemple, A et B, eh bien, en termes d'ensemble, si je considère, donc, ce symbole-là signifie l'intersection, donc A inter B signifie les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. On voit bien que dans A, il y a 3 et 6, dans B, il y a 1 et 2. Il n'y a personne qui est en même temps dans A et dans B. Donc, l'intersection de A et B est vide. On dit que ces événements sont incompatibles ou disjoints. Si, par contre, je regarde l'intersection entre A et C, alors on se rend compte que A, il y a 3 et 6, C, il y a 4, 5 et 6. Donc, bien sûr, l'intersection de A et C, c'est l'ensemble qui contient 6. On dira que A et C sont des événements. Donc, en tant qu'ensemble, ce sont des ensembles qui ont une intersection. En termes d'événements aléatoires, ce sont des événements qui ne sont pas incompatibles ou qui ne sont pas disjoints. De la même façon, on pourrait comparer, puisque nous avons comparé A et B et A et C, on pourrait comparer maintenant B et C. et on se rend compte que B et C sont également des événements aléatoires disjoints. Donc, on peut résumer la situation ainsi. Ce vocabulaire, une notion d'événements incompatibles ou disjoints, est très importante, on en a besoin pour la suite. Donc, si je résume, une expérience aléatoire avec un certain nombre d'issues, on travaille ici avec des issues en nombre fini, alors qu'on pourrait également considérer des expériences aléatoires dans lesquelles le nombre d'issues est infini, ou même infini continu, mais ça, on n'en parle pas ici. Donc, expérience aléatoire avec un nombre fini d'issues constitue l'univers. Les événements aléatoires peuvent être élémentaires ou non. deux événements particuliers, l'événement certain, l'événement impossible, et une notion encore importante, celle d'événements qui sont incompatibles, ou bien disjoints, ou qui ne sont pas incompatibles, ou pas disjoints. Vous avez remarqué que pour le moment, on n'a pas du tout parlé de probabilité. Ceci va se faire dans la vidéo qui suivra. Sous-titrage Société Radio-Canada